coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici pour certains on sent voyez que il y a une personne hyper zen hyper calme que vous serez amené à côtoyer vous voyez dans pas longtemps ici on nous parle d'une amitié donc ça veut dire en réalité que c'est une situation soit éventuellement on est en train de faire connaissance soit c'est réellement tu vois comme une amitié au sens pur donc il n'y a rien de sentimental dans ça pour le moment on sent que c'est la personne hyper zen hyper calme la personne tu vois qui ne se prend pas la tête et on serait amené vous voyez comme à passer un moment ensemble pour certains on a le rêve on a l'étranger on a la culpabilité et on a ici la surprise et les révélations on est une personne voyez qui sent mal de vous avoir sorti certaines choses une personne voyez qui est en ce moment dans un état d'esprit où j'essaie de me calmer j'essaie tu vois comme de me détacher de ces réflexions là on sent que c'est quelqu'un qui t'a fait ou qui a décidé tu vois un moment donné te faire des révélations et c'est la personne qui se dit ce que j'ai sorti là en vrai ça fait pas rêver tu vois ce que je t'ai sorti ou ce que je t'ai dit ce que je t'ai partagé parce que pour moi c'est une personne qui t'a partagé quelque chose d'accord donc ça peut être une expérience ou tout simplement tu vois certaines de ses réflexions on a une personne qui est en train de se dire tout simplement là tout de suite là que franchement c'est sûr que moi je n'aurais pas dû dire ça je n'aurais pas dû sortir ça je n'aurais pas dû te faire comprendre en réalité peut-être que tu vois bon il ya d'autres personnes qui m'intéressaient ou au contraire tu enfin on a une personne tu sais qui a essayé de repousser de par un discours un peu ambigu tu sais c'est le côté où je t'aime bien mais en même temps tu sais moi une personne qui m'attire ou en même temps tu sais il ya une personne qui t'a sorti quelque chose comme ça et on a la personne en réalité tu vois qui aujourd'hui ben je suis en train de me rendre compte que je peux pas revenir tu vois sur certains de mes actes et sur certains de mes mots on est une personne en réalité voyez qui sont coupables d'avoir sorti ce qu'il y avait dans sa tête ou dans son coeur puisque c'est la personne qui réalise aujourd'hui que ça ne joue pas en sa faveur en fait on a un compromis on a le voyage on à la distance on à la fatalité et on a l'échec on est une personne qui voulait te montrer en gros tu sais que c'est vrai on sont bien tous les deux c'est vrai on se sent bien c'est vrai aussi tu vois que j'ai pas avec toi tu vois que je dois être c'est pas avec toi que je dois faire ma vie c'est c'est avec margaret on donne un exemple donc en réalité on a vraiment cette impression que c'est quelque chose voyez qui a pu j'ai envie de dire vous toucher mais quelque chose qui vous a poussé voyez plus à prendre de la distance avec la personne en disant d'accord tu peux fonctionner avec moi tu veux aller avec margaret toi même tu peux aller avec margaret je vois pas d'inconvénients c'est sûr oui d'accord et on a quelqu'un en réalité tu vois qui aujourd'hui est en train de prendre conscience du fait que ça a été une aventure avec margaret que ça n'a pas pris tu vois comme la tournure que j'espérais que c'était pas tu vois comme la situation de rêve et aujourd'hui on a une personne tu sais qui je dois faire sauter ça je me suis trompé j'ai été tout feu tout flamme j'ai pris la personne pour un cadeau et je suis désolée en fait on a une personne qui a honte voyée comme de se présenter face à vous c'est la personne à qui tu as montré tu vois comme énormément de bienveillance tu es resté j'ai envie de dire droit droit stable tu n'as pas lancé d'insulte tu ne lui as pas montré non plus que tu étais en colère tu lui as montré éventuellement que tu étais déçu tu vois de ses mots ou de sa façon d'agir mais mais sans plus il y en a une personne tu vois qui a reposé les pieds sur terre puisque je pensais réellement que c'est un cadeau en fait on a l'échec on a l'instabilité on a toi que tu sois un homme ou une femme tu as dit tu changes ça ce mot dans ta tête on a les projections on a la loi on a les réflexions et on a la clairvoyance on a une personne vous voyez qui n'avait pas remarqué tout simplement tu sais que peut-être margaret était en train de porter un masque peut-être que margaret en réalité ben n'avait pas forcément envie tu sais comme de fonctionner avec lui ou avec elle et toi tu l'as vu toi tu le savais toi tu l'avais compris tel départ c'est comme si tu lui avais fait comprendre à cette personne attention tu vas te blesser attention tu vas te faire du mal attention peut-être il faudrait éviter tu vois ce genre de personne ce genre de situation mais on est une personne qui était hyper sûre d'elle en fait toi même tu lui as pas fait comprendre moi mais j'ai rêvé de ça ou bien j'ai eu une intuition ou des choses comme ça non t'as laissé faire et on a une personne qui réalise aujourd'hui que j'ai échoué avec toi et j'ai aussi échoué avec l'autre j'ai pas réussi avec toi et j'ai pas réussi non plus tu vois avec l'autre on est une personne tu vois qui va te proposer un moment de partage un moment d'échange pas forcément tu vois pour te faire changer d'avis ou pour que tu puisses changer tu vois comme de regard sur lui ou sur elle mais c'est la personne qui veut absolument venir te dire tu avais raison tu vois c'est limite elle s'attendra pas tu vois elle s'attend pas tu vois cette personne à ce que tu dises mais mais bien sûr j'avais raison quand même tu vois c'est non mais on est une personne qui a besoin tu vois comme de se libérer de ça on est une personne en réalité tu vois qui prend conscience du fait d'avoir été dans une grosse illusion ça c'était une grosse mascarade ça c'était n'importe quoi moi je l'ai vu dès le départ j'ai fait profil bas j'ai rien fait tu vois mais moi je savais tu sais mais t'es pas le genre de personne tu sais moi je vais te tirer la langue seulement te faire les gros yeux pour te montrer en réalité que je savais non t'es pas ce genre de personne et je crois que c'est pour ça tu sais qu'elle est aussi en confiance tu sais à l'idée de venir vers toi je t'ai pas dit à l'aise hein mais elle est en confiance parce qu'elle sait en réalité que t'es pas la personne tu as pointé du doigt t'es pas la personne en réalité tu vois tu vas lui faire des problèmes et toutes ces choses c'est d'accord c'est comme la personne qui a besoin tu vois comme de venir rétablir une vérité puisque moi même j'ai pu te faire passer tu sais pour un fou ou pour une folle ou dire tout simplement tu sais t'as pas la tête sur les épaules t'es vraiment une personne farfelue toi tu vois c'est la personne qui a pu te faire comprendre ce genre de choses tu sais tout simplement parce que moi même je pensais avoir raison moi même je pensais avoir trouvé moi même je pensais tu sais beaucoup de pensées beaucoup de pensées très peu d'intuition tu vois c'est ce qu'elle va te faire comprendre ça la travaille trop en réalité pour qu'elle puisse rester dans son coin ça la travaille trop en réalité pour qu'elle puisse faire profil bas tu vois et avancer sur son chemin comme si de rien n'était on est une personne qui est perturbée par toi et simplement aussi par ton comportement puisque toi t'es pas le genre de personne tu vois je vais me battre pour te montrer que j'ai raison et toutes ces choses cette personne là tu vois limite c'est comme si elle t'avait promis en réalité moi jamais je vais revenir vers toi jamais en réalité on va reparler jamais tu vas revoir ma tête tu vas revoir sa tête bientôt non je te le dis on a le temps on a l'ouverture on a la jalousie et on a la tranquillité je vais pas te mentir ça c'est le genre de situation tu vois un peu délicate ça c'est le genre de positionnement il faut avoir du courage en réalité tu vois pour venir avouer à une personne bon j'ai fait du n'importe quoi tu vois mais cette personne elle a le courage de le faire tu sais ouais j'ai été mauvaise ou j'ai été mauvaise en fait j'ai pas voulu t'écouter aujourd'hui je réalise tu vois que c'est moi la mauvaise personne alors que je t'ai fait passer ou j'ai essayé tu vois comme de te faire passer pour une mauvaise personne et c'est quelqu'un qui a compris de toutes les façons moi même si je m'excuse pas je vais pas trouver le sommet je m'en veux d'avoir été aussi injuste avec toi je m'en veux j'ai envie de dire peut-être même de t'avoir traité de tous les noms et puis de ouais la personne vous a pointé du doigt vraiment c'était pas du petit pointage non je te dis ça vraiment on le voit je sais pas avec un mot une phrase un positionnement pour moi c'est tu as apaisé la personne parce que tu lui as montré que de toutes les façons tu vois moi même je vais me battre avec une personne je t'ai dit deux et deux ça fait quatre tu me dis 24 c'est pas grave ça fait 24 si c'est ce que tu veux me dire bon d'accord ça fait 24 tu sais c'est non c'est comme une personne qui a l'impression de s'être ridiculisé vous voyez face à vous et c'est lourd à porter moi même moi même ça me fait mal au coeur pour la personne tu verras si ça te fera mal au coeur même si ça te fait pas mal au coeur tu vas regarder en réalité ce que tu en feras tu vois comme de cette situation mais mais là 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 cette personne qui a vraiment mal parlé mal agi qui t'a pointé du doigt qui t'a traité tu vois comme de choses on va laisser ça sur le bas côté seulement je pense que c'est la personne tu vois quand la personne agit toi même tu t'es dit vu le comportement elle va pas se présenter seulement parce qu'elle sait seulement tu vois qu'on fait pas ça aux gens tu sais elle a du tout pas la personne elle va venir oui elle a besoin de ça pour s'apaiser pour apaiser son coeur toi même tu verras si tu veux l'aider à s'apaiser en attendant je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je te dis à la prochaine je te dis à la prochaine je te dis à la prochaine